Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, on va voir comment, à partir d'un tableau Google Sheet, je vais pouvoir réaliser une carte Google Maps juste avec les adresses. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un responsable de client. J'ai ici différents clients et j'ai des adresses et j'aimerais pouvoir les visualiser sur une carte Google Maps. Alors, pour cela, il va falloir qu'on ait une extension, un complément. Donc, si je me rends ici dans l'onglet extension, vous voyez qu'ici, il y a les compléments. J'ai déjà autocrate, mais j'ai complément complémentaire. Je vais télécharger des modules complémentaires. Ici, j'ai la possibilité de voir tous les filtres compatibles avec Sheet. Je peux choisir un prix, tous, sans frais, payants. Je vais mettre, par exemple, sans frais. Je pourrais avoir les applications développées en interne. Vous voyez que j'ai une multitude comme cela de compléments d'applications. Moi, ce que je vais chercher, Mapping Sheet. Vous voyez, Mapping Sheet. Je clique dessus. Et ici, j'ai plusieurs applications. Alors, bien sûr, vous pouvez en choisir une autre. S'il y en a une que vous préférez ou que vous avez l'habitude de travailler, vous pouvez la prendre. Mais sinon, voici un peu la liste. Et moi, ce que je vais prendre. Je vais prendre la première, ici, qui est Mapping Sheet. Je clique dessus. Alors, bien sûr, attention. Peut-être qu'il vous faut une installation via un administrateur, si vous n'êtes pas autorisé. Sinon, je peux faire aussi une installation individuelle. Je vois que c'est bien compatible avec Sheet. Je vois l'affiche qui a été mise à jour le 4 juillet 2023. Petite explication. Deux. Donc, la société qui a développé. Et ici, différentes captures. La présentation. Je peux afficher plus, avec plus d'explications. En anglais, comme vous pouvez voir. Et ici, j'ai les informations sans frais, avec des fonctionnalités payantes. Le développeur, l'assistance, etc. Si cette application me convient pour ce que j'ai besoin. Dans notre cas, visualiser sur Google Maps directement une adresse. Je fais Installation individuelle. Je sélectionne ici un compte. Bien lire. Mapping Sheet va pouvoir avoir accès. Il va pouvoir consulter, créer, modifier, supprimer uniquement les fichiers Google Drive spécifiques que vous utilisez. Voilà. Vous connecter un service externe, autoriser l'exécution de cette application en votre absence. Bien lire. Et si je suis d'accord, bien sûr, je peux autoriser. Voilà. Maintenant, il vous explique où je peux trouver. C'est tout simplement dans les parties, les extensions. Je fais OK. Je ferme mon extension. Je clique maintenant sur Extensions. Je vois les différentes, comme Autocrate, Mapping Sheeps. Je fais Start Mapping. Vous voyez qu'en bas, il me met En cours d'exécution. Voilà. Il m'a ouvert une petite fenêtre. Où ici, il me met Bienvenue dans Mapping Solutions. Je vais fermer. J'ai un petit volet qui s'est ouvert. Il me demande Sélectionnez vos antennes. Donc, ici, il me demande clairement le titre, le responsable, le client. Donc, ici, Sélectionnez, je vais dire Client. Pour filtrer, donc, qui peut filtrer les données ? Donc, s'il y en a, vous voyez que j'ai mis des responsables. Peut-être que la personne qui a les initiales FO va vouloir visualiser que ses clients. NM, que ses clients. Donc, je vais dire que je peux filtrer à partir de la colonne responsable. Et les emplacements, donc justement, les adresses qu'il va devoir extraire. Eh bien, ça sera au niveau de Adresse. Voilà, Adresse. Vous voyez qu'à côté d'Adresse, ici, il y a trois petits points. Si je clique sur trois petits points, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. On va lui laisser un peu de temps. Ici, ce sont les préférences. Si je clique, vous voyez qu'ici, il me dit mes préférences s'appliqueront uniquement aux documents en cours. Google Sheet. Donc, certaines des options peuvent apparaître comme désactivées si vous n'utilisez pas la version Premium Plan, donc payant. Vous pouvez vous abonner à ce plan dans le menu à donnes en sélectionnant l'option Abonnement. Et vous voyez que je vais pouvoir, comme ça, par exemple, au niveau des cartes, mettre un rayon de 10 km autour d'un endroit, etc. Si c'est bon, je clique sur Construire. Là, vous voyez, il est en cours de traitement. Il faut lui laisser le temps de retrouver pour chaque adresse. Bien sûr, plus il y a d'adresse, plus ça sera long. Voilà, c'est fini. Et mes maps OK, 13 sur 13. Ligne en 20 secondes. Et je peux faire Vue. Il m'ouvre, du coup, un onglet. Et vous voyez qu'ici, j'ai les différentes. Donc, si je passe la souris, il me dit Client 2, géré par FO. Si je passe ici, Client 13 par JO. Et si je me mets sur un bleu clair, Client 11 par NM. Et si je souhaite, je pourrais, bien sûr, décocher et ne voir que les différentes adresses gérées par FO. Je décoche, je sélectionne JO. Et vous voyez ici, de cette couleur rouge, tout simplement. L'utilisation de Mapping Sheet, très simple, très facile pour, à partir des adresses. Alors, bien sûr, les adresses, attention, vérifiez dans Google Maps si jamais vous avez un doute, ou s'il y a une adresse qui ne sort pas, pour la mettre. Et vous voyez le format avec le numéro, l'avenue, le quai, la rue, le nom, le code postal et la ville. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.